... Une tonne 800 kilos de muscles, prêts à bondir à la moindre sollicitation de l'accélérateur, mais aussi 347 chevaux, capables de se faire doux comme un seul agneau. En deux traits, c'est cela le caractère très sportif de cette E50, AMG. A pour Offresh, M pour Melcher, les deux fondateurs de cette société spécialisée dans la transformation mécanique, installée à Grosse-Spar en Allemagne et désormais filiale de Mercedes. Une reconnaissance bien méritée quand on voit comment, tout en lui conservant son aspect luxe et confort, nos deux spécialistes sont capables de faire de cette berline une véritable bête de course. Évidemment, le tarif est à l'unisson et donnerait le vertige à n'importe qui, puisque pour un tout petit peu moins de 600 000 francs, elle sera à vous. Mais pour le prix, elle a tout, puisqu'à part le toit ouvrant et l'autoradio, tout est de série. l'ABS, l'anti-patinage, les airbags conducteurs et passagers de série également, les anti-brouillards, la climatisation, l'alarme anti-démarrage, la boîte automatique, la peinture métallisée, le régulateur de vitesse ainsi que les sièges électriques à mémoire, échauffants, conducteurs et passagers. N'ont compris le prix de la vignette à 28 chevaux et les 80 litres de carburant qu'ingurgite le fauvre à chaque fois que vous passerez à la pompe. Ce qui, à près de 260 km heure sur circuit, bien sûr, on s'est compris, reviendra assez souvent. Le 50 AMG est féroce, mais comme elle cache aussi bien son jeu, elle en paraît presque discrète. En fait, la différence essentielle se dissimule sous le capot. Le V8, dérivé de celui des Mercedes 500S et 500SL, boosté chez AMG à 347 chevaux à 5750 tours, pour un couple maxi de 48 m,9 à 4250 tours. Un travail d'horloger qui transforme un label en un véritable avion. Une puissance colossale, bien gérée également par la nouvelle boîte automatique à 5 rapports. Une petite merveille d'électronique si efficace que Mercedes a pris l'option de ne pas proposer de boîte mécanique. Une boîte automatique si intelligente qu'elle adapte également les changements de vitesse à votre style de conduite et au terrain sur lequel vous évoluez. Ainsi, vous levez le pied à l'approche d'une épingle en descente, l'électronique s'occupe immédiatement du reste, passe le rapport inférieur et vous assure d'un frein moteur. Et pendant ce temps-là, vous, vous restez cool au volant de ce vaisseau de 4,8 m de long, dans un habitacle tendu de cuir et décoré de bois précieux. Côté chaussettes, les superbes jantes sont équipées de pneus Bridgestone, 235 par 40 à l'avant, 265 par 35 à l'arrière, 4 disques ventilés, direction assistée à crémaillère. Régime maxi à 6700 tours, le 1000 m départ arrêté en 25,7 secondes, le 50 AMG est brutal et ne fait en rien regretter le 500 élaboré il y a 6 ans par Mercedes avec la complicité de Porsche. Rien à regretter décidément, car cette nouvelle version 100% maison fait carrément parler de la poudre. Bien campé sur ses roues de 18 pouces et grâce à ses parts stabilisatrices renforcées et ses suspensions raffermies, le 50 vire à plat, déconcertant en tout cap et phénoménal en freinage. Avec un ABS Bosch hyper efficace. Sur ses routes bosselées et traîtresses où le moindre virage peut vous prendre en défaut, l'imposante allemande fait merveille en dépit de son poids et de son empattement. Évidemment, son terrain de prédiction demeure l'autoroute où le confort de suspension, l'isolation phonique et le confort tout court vous ramènent à des allures de sénateurs rythmés au son des haut-parleurs de la radio laser. Mécanique, performance, comportement routier, confort, tout y est pour vous faire craquer. Reste à trouver les 580 000 francs. Reste à trouver les 580 000 francs. Reste à trouver les 580 000 francs. – Sous-titrage FR 2021